Salut mes poulets, c'est Damien Rox et aujourd'hui on va parler d'un sujet tabou, c'est tabou, c'est un sujet qui est dans la bouche de toutes les femmes, on va parler de fidélité. Ok Damien Rox, pourquoi tu veux nous parler de fidélité sur un blog de musique ? Non, on ne va pas parler de fidélité homme-femme, bien que ça puisse rentrer dans le cadre, on va parler de quelque chose d'un peu plus profond. Et quand je dis profond, pour moi c'est vraiment la racine de tout. Ça peut paraître un peu déconnecté de la musique et pourtant, c'est simplement que c'est un truc qui va obéir, c'est une des règles qui vont faire que toute ta vie va être différente en fonction de comment tu mets en place ces choses-là et le DJing en fait partie et ça va vraiment grandement affecter les choses. Alors, principe de fidélité, il y a deux types de personnes pour moi, il y a les personnes qui sont fidèles à d'autres personnes et il y a les personnes qui sont fidèles à des valeurs. Donc, on appelle ça des hommes de principe, des femmes de principe. La différence entre ces deux personnes, si tu te dis moi je suis fidèle à des personnes parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on est fidèle à sa famille, on est fidèle à tel ou tel, plutôt que d'être fidèle à des valeurs parce que voilà, c'est des personnes, des valeurs c'est plus un objet, personne c'est un humain. Pour moi, je suis fidèle à des valeurs. Je vais expliquer pourquoi. Donc, quand tu es fidèle à quelqu'un, tu as un ami par exemple qui est sympa, tu t'entends bien, vous grandissez ensemble, un ami d'enfance, vous avez fait les 400 coups ensemble, vous avez toujours été fidèle l'un envers l'autre dans le sens où vous n'êtes jamais trahi, toujours intègre, vous aidez quand il y avait besoin, c'est vraiment un frère ou une soeur de cœur et un jour, cette personne, elle décide de cambrioler une banque. Allez, on prend un exemple extrême. Si tu es fidèle à cette personne-là, tu vas faire quoi ? Tu vas la soutenir ? Tu vas aller vers elle ou peut-être éventuellement commencer à, quand même un petit peu essayer de la remettre sur le droit chemin, mais tu vas toujours rester de son côté. Et si quelqu'un, par exemple, peut-être un peu moins violent, comme exemple, mais tu es fidèle à ta famille, et puis que, je ne sais pas, ton papa commence à être méchant avec toi, il peut te battre, etc. Si tu es quelqu'un qui est fidèle à d'autres personnes, tu vas dire, oui, mais c'est mon père, je suis censé l'aimer, etc. Et tu vas lui trouver des excuses. Et ça, c'est quelque chose qui est très malsain en soi, parce que même si c'est ton père, c'est extraordinaire. Moi, j'ai une excellente relation avec ma famille, et j'ai énormément de chance pour ça, parce que la famille, on ne la choisit pas. Mais si ce n'était pas le cas, si mes parents n'étaient pas aussi extraordinaires qu'ils le sont, eh bien, je ne serais pas resté. Parce que la famille, pour moi, ça se mérite quand même, c'est des liens extraordinaires. Mais si mes parents étaient malsains envers moi, s'ils avaient des mauvaises pensées, je n'aurais aucune raison de rester à leur côté. Parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi je devrais supporter quelqu'un qui ne me veut pas du bien. Alors, être fidèle à quelqu'un, plutôt qu'à des principes, être fidèle aux gens, c'est justement risquer ce genre de choses. Quand on est fidèle à des principes, eh bien, moi, j'ai un système de valeurs que, d'ailleurs, j'ai mis par écrit, donc je pourrais même le ressortir ici. Donc là, j'ai... En fait, si tu veux, moi, ça, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais j'ai une routine, toute ma routine, toutes les choses, toutes les actions qui me tiennent à cœur, que je prends, découlent d'un système de valeurs. Donc, Purpose of Life. Donc voilà. Donc j'ai, en fait, une mission de vie avec des valeurs. Et ça, c'est vraiment la première étape. Et puis, ensuite, avec, d'après ces étapes... Enfin, je vais t'expliquer ce que c'est tout de suite en vitesse. D'après ces... Comment dire ? D'après ces... Permets-moi, enfin, on se commencera à l'habitude. D'après cette mission et puis ces valeurs, je vais me mettre des objectifs, que j'appelais Goals, comme en anglais. Et puis, avec ces objectifs-là, je vais créer des projets qui vont m'aider à atteindre ces objectifs. Et puis, depuis ces projets-là, je vais me créer une routine hebdomadaire avec des actions qui vont faire que chaque semaine, j'avance en direction de ces projets-là. Comme ça, pourquoi je fais comme ça ? Pourquoi est-ce que simplement, je ne me fais pas un petit planning d'objectif et que je me complique la vie ? Parce qu'en fait, je la simplifie dans le sens où le but, c'est de ne pas me détourner de mes valeurs. Parce que je ne sais pas si tu as déjà remarqué, ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu veux faire quelque chose, tu as en tête un projet extraordinaire, tu es hyper motivé, tu te mets en place, éventuellement, tu l'écris sur le papier. Et puis, tu laisses passer un moment. Puis, il y en a deux ans après, d'un coup, tu retombes sur ce que tu as écrit sur tes objectifs. Et puis, à peine quelques semaines après, en fait, tu les avais déjà oubliés. C'était passé à la trappe. Et puis, ça n'a jamais été réalisé. Et puis, pourtant, tu relis ça. Puis, ça ne correspond plus du tout à ce que tu veux. Simplement, parce que ces objectifs-là n'ont pas été définis en fonction de ton système de valeurs de base. Parce que dès que tu définis des objectifs qui rentrent exactement dans ton système de valeurs, c'est des objectifs qui vont vraiment te motiver à passer à l'action et à les suivre. Parce que c'est des objectifs qu'aujourd'hui, peut-être dans dix ans, ils vont toujours être d'actualité. Peut-être tu seras à un autre niveau, c'est même certain si tu es passé à l'action, ou tu seras à un autre niveau où tu auras peut-être un peu changé d'optique. Mais le fond de ton objectif, le fond de tes projets sera toujours le même. Et le jour où tes valeurs changent, tes valeurs s'améliorent, ou bien se dégradent, ça peut arriver, eh bien, tu vas avoir aussi d'autres envies. Tes projets vont commencer à se casser un peu la gueule parce que comme tes valeurs changent, à ce moment-là, tes envies vont changer derrière. Mais les valeurs sont beaucoup plus stables que les envies, enfin, les projets qui sont un petit peu partout. Et plusieurs fois, on m'a demandé « Mais est-ce que je dois faire ça ? » « Où est-ce que je dois faire ça ? » « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? » Donc, dès que tu poses ces valeurs, ça répond à cette question. Donc, moi, par exemple, je vais te les donner. On va retrouver ça. Donc, ma mission. Je vais te la lire. Je ne l'ai jamais lu à personne. Donc, il faut... Voilà. Donc, alors, en trois lignes. La mission, c'est « Élever ma conscience et mes connaissances pour vivre une vie d'abondance et d'inspiration afin de servir et de montrer l'exemple pour le bien de l'humanité tout entière. » Donc, en gros, ma mission, parce qu'on ne peut pas servir les autres si on ne sait pas d'abord dépasser soi-même. On ne peut pas donner de l'argent aux pauvres si nous-mêmes, on n'en a pas. Si nous-mêmes, on est pauvres, on ne peut pas aider les autres pauvres. Il n'y a rien d'humble à être pauvre. Être riche, c'est peut-être mal vu, mais si tu deviens riche et philanthrope et que tu aides des millions de personnes pauvres, tu vas devenir quelqu'un de bien. Tu peux être multimilliardaire, être une excellente personne. Il n'y a pas que des mauvaises personnes qui sont riches. L'argent, c'est un outil. L'argent, ça ne fait pas de toi ce que tu es. Ça révèle, ça amplifie ta personnalité. Et si tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu vas utiliser cet outil pour aider les gens. Donc, tu vas t'élever. Là, je parle de l'argent, mais ça peut être n'importe quoi. Tu peux faire plein d'autres choses qui sont sans argent. Le truc, c'est que, par exemple, moi, je veux t'apprendre à mixer, je veux t'apprendre à devenir meilleur DJ, à te surpasser dans ta carrière. Avant de t'apprendre, j'ai bien dû moi-même apprendre. J'ai bien dû moi-même, à un moment donné, faire le même chemin. Je ne pourrais pas t'apprendre ce que je suis en train de t'apprendre si moi-même, je le savais. Donc, je dois élever ma conscience et mes connaissances. D'abord, je pense à moi. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Ensuite, pour vivre une vie d'abondance et d'inspiration, parce qu'être inspiré dans l'abondance, ça permet d'avoir aussi un état d'esprit, donc d'être bien et de pouvoir, plus on a d'abondance, plus on peut offrir, plus on peut redonner. Et grâce à ça, ça me permet, tu vois, plus d'abondance et d'inspiration afin de servir et montrer l'exemple pour le bien de l'humanité tout en direct. Donc, ça veut dire que je vais faire des choses qui vont m'enrichir, qui vont me rendre plus libre, qui vont me rendre plus heureux et toujours dans l'idée d'aider mon prochain. Ça paraît un petit peu biblique, mais fondamentalement, quand on est les autres, on est aussi beaucoup plus heureux parce qu'une mission de vie n'est pas que centrée sur soi, mais elle est centrée sur qu'est-ce qu'on fait pour les autres. Et c'est vraiment là que tu trouves ton chemin. Et quand tu crées un projet, ce n'est pas pour te servir toi, même si tu crées un concept de soirée, par exemple. Le concept de soirée, si tu as en tête de pouvoir mixer partout et avoir plein de dates, etc., tu es auto-centré. Si maintenant tu dis je crée un concept pour offrir aux gens quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, pour les inspirer sur un nouveau style, leur faire découvrir ça, leur faire vivre une nouvelle expérience. Là, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que dans le premier cas, tu penses à moi, moi, moi. Et dans le deuxième cas, c'est offrir aux autres. Donc dans ce cas-là, tu te mets à leur place et tu te demandes qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je suis capable de leur offrir qu'ils aient aussi envie. Donc elle est là la mission. Et cette mission, je l'ai posée en fonction de mes valeurs. Moi, je te conseille de le faire. J'avais fait un atelier où je donnais tout un tas de valeurs et il fallait choisir tes valeurs et puis les classer. Et puis moi, j'en ai sorti. Donc là, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, il y a six. Six valeurs que j'ai mis dans l'ordre de priorité de ces valeurs pour ma vie. Donc le premier, c'est le dépassement de soi. Donc ma valeur numéro un, c'est m'améliorer, c'est devenir meilleur, c'est apprendre, enfin explorer. La vie, c'est ça pour moi, c'est de l'exploration. Ma deuxième valeur, c'est l'amour. Donc c'est partager des choses qu'on aime. Donc après, entre le dépassement de soi et l'amour, je dirais que c'est assez au même niveau, faire des choses que j'aime et puis retransmettre cet amour. Ma troisième valeur, c'est l'abondance. Ça peut être l'abondance de temps, l'abondance d'argent, l'abondance de plein de choses. L'abondance, quelque chose de positif, ce n'est pas avoir tout, tout, puis vraiment tout prendre à soi, mais c'est avoir le choix de tout ce qu'on veut et prendre le nécessaire dans ce sens-là. En quatrième, j'ai l'énergie. En cinquième, la paix. Donc vraiment la paix dans le monde, la paix pour moi-même. Ma mission, ce n'est pas de sauver le monde d'un point de vue de la guerre. Il y en a d'autres qui sont là pour ça, mais c'est quand même de transmettre un message de paix. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement pacifique. Je m'énerve très rarement. j'ai beaucoup d'amour en moi et il y en a qui n'aiment pas, ça les énerve. D'ailleurs, je trouve ça assez bizarre, mais bon. Et puis mon dernier point, c'est la sexualité parce que c'est quand même cool. Voilà. C'est mes valeurs de base et à toi de trouver les tiennes. Il n'y a pas de bien. Enfin, oui, il y a un bien ou un mal, mais il n'y a pas de faire comme... Enfin, il faut vraiment que tu trouves tes valeurs à toi. Et c'est en trouvant tes propres valeurs, tes propres principes et ensuite, tu es fidèle à ça. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Regarde. Si tu es fidèle à ces principes comme on va prendre les miens, mon père se met à me taper dessus, par exemple. Bon, je suis un peu âgé pour ça, mais ça peut toujours arriver. Je ne sais rien. Il devient un petit peu... un petit peu violent. Et du coup... Juste un téléphone. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si tu es fidèle à des valeurs et plus à des personnes. Par exemple, mon père se met à me taper. Donc, je suis peut-être un peu vieux pour ça, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, si je suis fidèle à des personnes, je vais rester auprès de lui en disant que c'est mon père. Essayez de le ramener dans le droit chemin, etc. Si je suis fidèle à des valeurs, donc je suis fidèle aux valeurs de l'amour, du dépassement de soi, de l'abondance, de paix. Donc, déjà, si je reste avec mon père, non, si il était comme ça... Désolé, papa, je sais que tu ne l'es pas. Mais si je restais avec cette personne qui me fait du mal, je dirais contre ma valeur de paix. Donc, je vais essayer peut-être de raisonner un moment, mais au bout d'un moment, je vais m'en détacher parce que je fais une abondance d'amour, je fais une abondance de temps, d'amis, de bonnes choses. Et l'amour aussi, je suis plus synchronisé avec l'amour parce que je n'aime pas me faire taper dessus. Je préfère partager des bons moments avec des gens qui méritent cet amour-là. Donc, je suis plus fidèle à mes principes si je reste avec cette personne-là. Tandis que si j'ai une personne aimante, une personne qui veut partager, avec qui on passe des bons moments, qui est sincère, qui est un bon père, par exemple, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que je m'en aille. Et comme je suis un homme de principe, que je suis fidèle à ces valeurs-là, je ne vais jamais le trahir parce que moi, je suis quelqu'un d'intègre. Mon but, c'est de dire la vérité, ce que je pense, d'être vraiment, je ne sais pas comment dire, mais une bonne personne, mais par rapport à mes, parce que c'est toujours difficile, par exemple, le respect. Qu'est-ce que le respect ? On a tous notre définition du respect. Pour moi, je suis quelqu'un de respectueux, mais j'ai déjà fait des choses qui, pour d'autres, c'était un manque de respect total. Et j'ai déjà énervé du monde, rien qu'avec ces vidéos-là. Il y en a qui m'ont parlé, qui m'ont insulté, qui m'ont dit que j'étais blasphématoire, ou ça, moi, ça m'a fait bien rire. Mais le fait est que, peu importe qui on est, on va toujours énerver quelqu'un et avoir donné l'impression qu'on lui manque de respect. Mais moi, je sais que je vais faire le maximum pour être quelqu'un de bien par rapport à mes critères de valeur. Et j'essaie de toujours améliorer ces critères-là. Voilà. Donc, quand tu es fidèle à des principes, c'est quelque chose qui va te permettre aussi de beaucoup plus choisir après ce que tu veux. Parce que maintenant, moi, tu vois, j'ai ça. Ensuite, d'après ça, j'ai calé des goals, des objectifs qui me permettent de me dépasser. Dans l'objectif, par exemple, vivre une vie sans planning et une carrière passionnée et totalement libre. Donc, il m'a créé ma liberté. Je le fais avec ce blog. Je pars voyager. Et moi, ça fait partie de mes valeurs. Donc, la liberté, donc liberté de temps, abondance, ça vient d'une de ces valeurs-là. Et je crée comme ça dans mes projets. Et puis, mes projets vont répondre à des objectifs. J'aurai l'occasion d'en reparler en détail. Et voilà. Donc, être fidèle à des principes plus qu'à des personnes, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et vraiment faire ce que toi, tu aimes, ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme on dit. Ça veut dire qu'on dit qu'il faut être comme ça, comme ça ou pas comme ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que peu importe la situation, je sais que j'ai déjà choisi mes valeurs. Donc, faire l'exercice, ça vaut vraiment la peine de prendre une liste de valeurs. Tu peux taper valeurs sur Internet et puis aller en chercher. Et puis moi, j'ai fait comme ça. Puis, j'ai noté toutes celles qui me parlaient. Puis après, je les ai classées, supprimées, puis vraiment mis au minimum que je voulais. Et maintenant, je suis toujours fidèle à ces valeurs-là. Et même si quelqu'un me fait un reproche par rapport à ma façon de faire, si ma façon de faire est cohérente avec mes valeurs, je ne vais pas me défaire de ces valeurs pour suivre ce que l'autre me dit. Et par contre, s'il me fait remarquer que je ne suis plus en accord avec mes valeurs parce que ce n'est pas toujours facile et des fois, ça arrive, à ce moment-là, je le remercie et je me remets dans le droit chemin qui est le chemin de mes valeurs. Je ne sais pas si tu as compris, c'était un peu flou, c'était un peu gourou, j'ai parlé un peu de ma vie, de mes parents, je sais que c'est un peu spécial, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est quelque chose... Et aujourd'hui, il y a très peu de monde qui sont des personnes de principe. Je n'ai pas envie de me jeter des fleurs, je ne suis plus loin pas parfait, j'ai fait des conneries, je suis un peu un gros con égocentrique, je le dis des fois, mais on essaye de se dépasser, de devenir meilleur, de faire en sorte d'être meilleur pour nous, pour les autres et ça apporte énormément parce que quand tu te focalises là-dessus, tu auras aussi énormément de retours beaucoup plus positifs. Si dans ta vie, il te manque des choses actuellement, ta vie ne te satisfait pas comme elle est, c'est qu'à un moment donné, il y a certaines valeurs que tu ne respectes pas, que tu n'honores pas. Et en te recentrant sur ces valeurs, ça va notamment donner de la clarté pour te dépasser, pour trouver ta voie si tu ne sais pas où tu vas, pour devenir quelqu'un de meilleur. Ça va vraiment donner de la clarté et la possibilité d'obtenir ce qui te manque dans la vie. Ça ne va pas te tomber dessus non plus comme ça, ça ne va pas arriver d'une minute à l'autre, mais très rapidement, les choses vont devenir claires. Si par exemple, tu es enfermé déjà dans un job que tu détestes comme la plupart des gens, que si demain, je ne te paye plus, tu n'aurais plus envie de le faire du tout, il y a un problème. Moi, ces vidéos-là, si je ne suis pas payé, je les fais quand même. D'ailleurs, en ce moment-là, cette vidéo-là, ne me fait rien gagner. Je le fais quand même. On est dimanche, je tourne cette vidéo-là. Et si j'ai un autre job à côté, cet autre job, je n'ai pas envie de le faire toute ma vie parce que je ne le ferai pas gratuitement, ce n'est pas une passion. Alors, je trouve un moyen de m'en défaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le but, c'est de remplir ta journée d'un maximum de choses que tu aimes et d'aider le maximum de personnes. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit message un peu philosophique. Ça me tient vraiment à cœur, ce genre de choses. Ça te tient aussi à cœur. Tu peux me faire un petit support sur la page. Encourage un maximum de personnes à voir cette vidéo parce que des gens de valeur dans ce monde, on en a besoin. Allez, ciao !